Pires amis, je suis heureux de pouvoir aborder un domaine qui m'échelle, évidemment, la langue, vous l'aviez bien dit, mais sous des aspects un peu différents, puisque aujourd'hui ça ira de comment parler de la langue. Alors, j'ai estimé que la deuxième partie, qui sera dans la même ligne, mais assez différente, méritait, à mon avis, une communication séparée, parce qu'il s'agit d'alors, cette fois-ci, de comment parler sa langue. Voilà. Alors, je reviens à comment parler de la langue. Donc, cette première communication se veut une sorte d'avertissement introductif par rapport à ce qu'on peut appeler des réflexions courantes à propos de la langue. On y soulignera, et je y tiens beaucoup, l'importance de l'histoire de la langue, parfois détournée, il faut bien le reconnaître, à des fins diverses, tout comme l'histoire que prouve, d'ailleurs. Alors, comment parler de la langue ? Alors, petite question en minère. On pourrait dire que la réflexion sur la langue et l'orthographe constitue une sorte d'éternel repos, pour reprendre le titre d'un film de Jean Delanois, sorti, désolé, cet aspect personnel, comme moi, en 1943. Alors, tout d'abord, je voudrais assister sur un certain nombre de jugements hâtifs qui sont de nature parfois à hériter ou à contrarier un peu un linguiste. Une question fréquente posée à un linguiste. Au lieu de lui demander en quoi consiste sa discipline, et j'en ai fait l'expérience très souvent, et Marc Pulmet avait fait cette même expérience, la délivre presque automatique de la question est « Que pensez-vous de l'orthographe ? » La confusion fréquente et dommageable entre les deux notions apparaît même dans de bons articles de presse, où des professeurs se plaignent du niveau d'orthographe de leurs étudiants, mais ils se sont aussi soulignés pas les mêmes, dans l'incune en morphosyntaxe et dans le lexique, sans aucun rapport avec les graphies. Alors, une autre réflexion qui, on passe un petit peu, très moins raisonnable, ce mot n'existe pas ou n'est pas français. S'entend trop souvent pour reloter une forme employée par un locuteur ou un scripteur de langue française. En fait, il s'agit de deux terribles contradictions. Dès qu'un mot est utilisé, en toute logique, il existe. Et si son utilisateur est un francophone natif, selon la théorie sociologienne dans laquelle il reste infidèle, il recourt nécessairement à son système pour l'utiliser, soit un nombre infini de potentialités dont certaines seulement se réalisent d'en découvrir. Et alors, ce qui est lié, c'est une réflexion, comme on dit, attention, ce mot n'est pas dans le dictionnaire, ce qui pour moi ne veut pratiquement rien dire. La pénétration d'efforts dans le dictionnaire se fait souvent de façon aléatoire, soit très vite, comme maintenant, soit bien après la première attestation. Alors, il y a un cas étonnant, je m'excuse, il n'est pas très élégant, mais c'est un des mots les plus répandus dans la langue française depuis des siècles, c'est le mot « con ». Eh bien, figurez-vous que ce mot est absent dans la première édition du petit Robert en 1967, exactement un an avant mai 68. Bien entendu, le mot « con » n'existait pas. Vous vous rendez compte ? Alors, il faut attendre l'édition de 1977 pour voir, trouver un vrai article commun, commenter et accompagner alors cette fois de tous ses dérivés. Alors là, ça déconne, c'est connard, connasse, déconneur, etc. Alors là, c'est l'explosion subite alors que tout cela était déjà sous la sang, évidemment, dans la langue, dans l'usage. De nos jours, hélas, les deux entreprises dictionneriques, et vous en avez peut-être entendu parler ces derniers jours, justement, les deux entreprises dictionneries qui dominent le marché, soit Larousse et Robert, pratiquent plutôt une surenchère pour annoncer chaque début d'année le plus grand nombre de mots qu'elles ont retenus très vite, sans se demander si ces termes ont une chance quelconque d'entrer dans l'usage, comme l'illustre le cas qui nous avait un peu étonné et énervé il y a un an ou pas, le cas de Yel, défini comme pronome non-bibli. Alors, j'ai ici d'ailleurs les listes publiées dernièrement, mais c'est une débauche, c'est-à-dire qu'on voit, mais ça c'est une chose, on vous reparlerai sans doute dans la deuxième partie, dans la deuxième communication, de termes dont la plupart, enfin, il faut croire avoir un certain vocabulaire, mais je ne l'ai jamais rencontré, et j'ai beaucoup de difficultés à identifier, et bien ces mots surgissent dans le dictionnaire, il y en a un paquet, il y a un autre paquet, et alors il se fait que malheureusement, il faut bien reconnaître que la dictionnerie, comme on disait à un moment donné, la confection des dictionnaires, est devenue une activité mercantile assez développée, puisque Larousse, évidemment, et Robert sont liés à des entreprises extrêmement exigeantes, il suffit de voir tout ce que Robert imagine comme forme de dictionnaire, et des dictionnaires surtout, bon, ce qui ne veut pas dire que ces dictionnaires sont mauvais, et surtout le petit Robert, pour lequel j'ai une très grande admiration, parce que le petit Robert, en 1967, était une véritable révolution par rapport à ce qui n'existait à l'époque que l'ancien Robert de Paul Robert, qui lui était vraiment assez mauvais. Donc c'était le dictionnaire non de volume qui était manifestement le plus attraîné. Alors, une question pertinente qui peut proposer, c'est qui finalement peut juger de la qualité de la langue ? Alors on va dire, ben les académiques, les grammariens, bon, les lexicographes et lexicologues, c'est pas très bien. Bien des usagers attendraient des jugements manichéens, une sorte de morale qui rassure. C'est bon ou c'est mauvais ? C'est bien ou mal d'utiliser telle ou telle forme ? Il est intéressant de noter que ces inquiétudes surgissent évidemment à propos de ce qui n'est pas habituel. C'est classique, c'est vrai dans la mode, dans le côté de l'ordre, toutes les habitudes comme ça. Un phénomène semblable se manifeste dans toutes sortes de domaines. Et ici, je vous donne quelques exemples qui me sont tombés sous la main à ce moment-là, en consultant mon petit Robert de 2023. Que penser, par exemple, de baddistes ? Vous savez quoi ce que c'est qu'un baddiste ? Un baddiste. Non ? Je ne me entends plus. Mais vous avouez, vous n'en savez si que tu ne m'as rien. Avant de le dire, il paraît que c'est attesté depuis 2001. On ne peut pas préciser les choses de l'un. Un baddiste ? Un baddiste. Baddiste. B-A-D-I-S-T-E. Un baddiste. C'est un joueur de badminton. Voilà. Filet apparaît dans le petit Robert de 2023 aussi. Il est attesté déjà en 1924. Alors, ce qui est intéressant aussi, mais ça, j'ai eu peut-être l'occasion de reparler dans d'autres parties, dans d'autres communications, c'est que, contrairement à ce que font les dictionnaires actuels, qui lancent immédiatement des mots qu'ils ont entendus utiliser ou vu utiliser peut-être quelques mois avant, beaucoup de mots qui sont signalés pour la première fois dans le petit Robert, comme Filet, il est déjà attesté en 1924. Donc, ça ne veut pas dire que le mot est nouveau, nécessairement. Et Filet, ça veut dire, c'est très nécessaire, c'est prendre du bon temps. C'est un anglicisme, évidemment. Mais, alors, je ne sais pas si vous, il vous arrive de manger du sker. Oui, voilà. Février-Mars. Comment ? Février-Mars. Le sker, pas du sker. D'accord. Ah non, du sker, le sker, ça s'écrit en tous les cas en français, SKYR, c'est d'un yaourt, islamé. Le sker. Maintenant, on trouve ça dans tous les magasins, on va prendre la fois qu'il y a du sker, mais ça n'a pas du tout le sker. Et alors, par exemple, dernier exemple différent, un tiers lieu. Il y avait le tiers-hier, bien sûr. Eh bien, c'est un calque de Thoth-Litz, un espace de sociabilité citoyenne. Voilà. Qui n'est pas encore testé, mais en 2017. Alors, vous voyez que, ici, on est quand même un peu perdu. Pourtant, on a vécu un peu dans la lexicographie, et en la psychologie. Donc, l'usage d'ossions essentielles ne peut s'apprécier, semble-t-il, ce que disait la reine dans les premières éditions, qu'avec un minimum de temps. Les jugements hâtifs, même bien documentés, risquent d'être très vite contredits par la réalité, y compris en syntaxe. Attention, je n'aborde pas la syntaxe, parce que c'est encore une autre histoire, mais on va avoir quelques exemples la prochaine. et avec cette invention que je trouve assez étonnante, les journaux, maintenant, le soir, notamment, et en France aussi, lancent des concours pour savoir quel est le mot de l'année. Alors, il y a des votes sur le mot de l'année. Il y en a un qui a été désigné il y a un an ou deux et qui m'apparaît quand même assez étonnant, c'est « spoilé ». Alors « spoilé », ça, on en reparlera. Pour moi, je dis, ah, moi, c'est dans le monde. Pourquoi ? Parce que « spoilé », si on prononce la française, « spoilé », ça n'a un sens. C'est « se poiler ». C'est de l'argot parisien, c'est-à-dire « se poiler », ça veut dire « se marrer ». Moi, je le connaissais, vous connaissais le mot « spoilé ». Mais « spoiler », c'est évidemment un mot qui est imprononçable correctement en français parce que « oï », le digramme « oï » ne peut pas se prononcer « oï » en français. Et voilà le mot qui a été baptisé comme le mot de l'année. Donc, on voit que les choses comme ça, c'est de nouveau une espèce de marketing à propos de l'économie qui m'a fait assez gênant. Donc, je reviendrai plus tard, il y a d'autres cas, clairement, ainsi. À ce stade de la réflexion, il peut être utile de signaler un phénomène de discours qui atteint tous les domaines, d'ailleurs, prétend discuter. Ça, c'est bien, malheureusement, à la linguistique. Bien souvent, plus cette discussion se prolonge, plus il y a de risques que l'on tente de discréditer son adversaire en évoquant Hitler, le nazisme ou le fascisme. C'est la fameuse point Godwin, très bien décrit dans l'essai de François de Sommet, réduction de l'épreuve de 2014, qui était très heureusement couronnée par notre académie, par le jury, qui se trouvait d'ailleurs André Bé. Heureusement, une controverse linguistique aboutit rarement à une telle extrémité, même si les usagers finissent quand même par se traiter des uns de puristes ou de laxistes. Deux termes révélateurs qui mériteront, évidemment, d'être examinés dans une seconde partie de la publication. Alors, parler de la langue, il arrive à un point très important à mon avis, consiste-t-il à se contenter d'une image et d'être nonque, soit la langue que nous utilisons avec le contemporain. Cette perspective synchronique que Saussure a mise en avant se focalise sur le fonctionnement du système, mais sans oublier, parce que Saussure n'oublie pas, sans oublier la dimension diachronique montrant l'évolution dans le temps avec ce problème difficile du genre, du changement, qui est une question, on ne peut pas dire, un changement linguistique, est un mécanisme assez difficile à expliciter d'une manière très précise. Il se fait qu'entre les années 1920 et 1980, deux théories linguistiques très importantes, le structuralisme et le vénérativisme, ont vu le jour aux États-Unis et puis en Europe. elles ont eu pour coin commun d'occulter largement, très largement, la dimension historique, mais aussi l'aspect socio-culturel lié à la diversité des usagers. Or, il est essentiel de prendre en compte les différentes facettes de la langue pour se la représenter à un moment donné. Quand moi-même j'ai été élu, pendant quelques années, dans les années 60, parler d'histoire à la langue, c'était vraiment à avoir fait extrêmement agave. À tel point que, c'est une petite anecdote que je me permets d'introduire, quand je terminais mon octobre, la faculté, mon département, a déclaré vacant un nouveau cours d'histoire de la langue. Il m'intéressait, évidemment, lui postuler, il y a eu une réaction dans l'Assemblée pour dire qu'on ne va tout de même pas créer recours d'histoire d'un langue, plus personne ne s'intéresse à ça. Je vais vous montrer que c'était plutôt facile à l'encontrer comme jugement. Donc, en fait, il est essentiel de prendre en compte toute cette facette de la langue, l'histoire, pour se représenter à un moment donné. Cela nécessite donc de réhabiliter l'histoire d'un langue, ce que je fais ici avec le plus grand plaisir, si ça a déjà fait, une discipline décriée pour ces raisons de lien délocal. Pourtant, elle a été vraiment triomphante au 19e ou au début du 20e avec la publication d'un ouvrage magistral du Ferdinand Bruno, l'histoire de la langue française des olégrines à nos jours, très estôt, en 23 colonnes. C'est le gérable d'Antoine que Georges Rébert a d'ailleurs, Georges Rébert a fait des lois ici lorsqu'il a été traduisé lui-même. Nous, on verra d'emploi à l'ancien confrère de notre Académie qui militera au début des années 80 justement en faveur de l'histoire de la langue. Ce que j'avais constaté et je ne me sentais pas tout de même tout à fait seul par rapport à des gens de cette expérience. Ce qui aboutira plus à la publication de trois nouveaux volumes, complémentaires, le premier d'ailleurs étant préfacé par le gérable d'Antoine et je crois aussi Robert Martin, décrivant les usages de 1880, trois volumes à deux millions. Donc, comment dirais-je, une mise à jour de la grande histoire de la langue de la langue. Alors, parler de la langue, c'est bien, mais sans connaître vraiment son histoire, peut-être un origine de redoutables erreurs. Je n'en vais évidemment pas parler de fake news, ce serait de mauvais goût. Parce que des erreurs, des anachronismes ou même une volonté, ce qui est plus grave, de biaiser la réalité à des fins nationalistes. Alors, c'est un peu facile, vous prenez l'exemple de nos voisins du Nord, ils viennent de sortir qui sont souvent liés à des revendications récentes, comme l'ont montré récemment un inclusivisme féministe radical. Il s'agit donc de s'interroger sur l'histoire des hommes, première préoccupation de l'histoire tout court. Ici, dira-t-on que l'objectivité est sans doute que c'est vrai, impossible à atteindre. Étant donné que toute analyse est marquée par les conceptions néerantes à l'époque de l'auteur. Seule, ce qu'on peut appeler l'impartialité, peut constituer une préoccupation de base et sans servir. Toutefois, ces soucis de prestige national peuvent inciter à commettre certains anachronismes ou imprécisions en guillemets, dont un premier exemple assez récent est étonnant. Ainsi, certains se le rappelleront sans doute, en 1996, 1996, la France a célébré, ce qui m'avait assez surpris de la mort en même, le 15e anniversaire du matin de Clovis, qui s'est venu vers 496, à la suite de sa victoire à la bataille de Tobias contre les fameux envahisseurs allemands qui n'étaient pas particulièrement sympathiques. qui s'est venu pour le monde galérant. Les organisateurs invoquent sans hésiter une commémoration des origines et, alors, la suite, de la Gaule à la France. Si l'on peut penser que Clovis, roi des Romains et bien, était soucié de s'intégrer mieux au manga de romans par impression progressive d'une forme de linguisme, il n'en reste pas moins qu'il est un gène parlant au francic dans une région où un monolinguisme roman ne verra le jour et des traces nait que près de cinq siècles plus tard. C'est quand même une performance. Quant à la France, elle aussi ne naît que quatre siècles plus tard du partage de l'Empire de Charlemagne acté par le fameux traité de Verdun de 1843 entre les trois filles de Louis le Pieux. Quant aux Français, encore très marqués de latins, on en voit le premier témoignage écrit dans les serments de Strasbourg en 1842 lorsque les trois descendants du petit-fils de Charlemagne se partagent dans le pays dont la partie occidentale dénommée Franckia sera attribuée à Charles le Jauve qui est un franc lui aussi évidemment. La partie centrale nommée Notary du nom de Lothèque et la partie orientale à lui le germanique. On considère ici que c'est un très beau petit poème. La Cantilène de Saint-Eulalie composée de vingt fers verts charmants dont voici les quatre premiers qui sont faciles à traduire. Brunapulselle fut une alia belle la récord la jour anima vendre la vingt à l'idéo inmie vendre la faire Dieu le servir. L'anime était une bonne pucelle elle avait un beau corps et encore une belle âme c'est très bien. Les ennemis de Dieu voulurent la vainque ils voulurent lui faire servir le diable ça commençait d'une manière assez difficile. cette cantilène constitue le premier texte littéraire dans une langue qui n'est plus empreinte de latin parce que je ne sais pas si vous avez déjà passé votre temps à lire les sermons de Strasbourg mais c'est truffé d'une forme latine sous la salle qui est dans des points de vue en fossé taxique le latin est encore extrêmement présent. C'est seulement en 1980 en 1986 et 1095 que le terme français est attesté dans la chanson de Roland son emploi comme nom et objectif d'un temps sans doute de la fin du XIIe siècle. Il reste que français prononcer français ou françois renvoyant au parler d'Oïne nord de la Loire et Angleterre recouvre peut-être aussi on ne peut pas être vif c'est pas le français comme les ennemis aujourd'hui peut-être aussi un ensemble de parler et de variants dialectales de cet élément. Un grand bond va être accompli au XVIIe et XXIe siècle qui permet de constater une autre manifestation d'anachronisme. Cette fois il revient à parler un peu il y a presque deux ans à travers une idéologie féministe radicale détachée de toute relation avec la réalité de la langue. Le grand copa le grand copa le grammairien bouvira 1647 accusé d'être le précurseur d'une formule catégorique refusant une place à la femme et au féminin. Ce qui nous montre bien la manipulation de l'âme du grammairien consistant à isoler une seule phrase de son contexte. On se croirait presque dans une polémique politique. On se croirait qu'il y a quelque chose que le temps de l'âme de l'âme. Puis consulter le régional et l'épanou envers évidemment. Pas facile. Là-bas le programme le paragraphe sur le GANCA le paragraphe 93 par le 264 qui s'intitule un adjectif avec deux substantifs de différents gens. On y arrive. Et voilà ce que je veux dire. Ce que je veux dire. Ce peuple a le cœur et la bouche ouvertes à vos l'âme. On demande s'il faut dire ouverte ou ouverte. Monsieur il y a une interférence. Vous pouvez intervenir et comment il est possible d'éteindre le téléphone. Il est au téléphone. Ah bon d'accord. Ce peuple a le cœur et la bouche ouvertes à vos l'âme. On demande s'il faut dire ouverte ou ouvert. Voilà la fameuse question. Monsieur de Malheur vous dit qu'il fallait éviter cela comme un écueil. Comment dirons donc il faudrait dire ouvert selon la grammaire latine qui en use ainsi pour une raison qui semble commune à toutes les langues et attention que le genre masculin étant le plus noble doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble et alors c'est là qu'il touche chante mais l'oreille a de la peine à s'incommoder. Alors continue je voudrais donc dire ouverte qui est beaucoup plus doux donc accord avec l'adjectif le commentaire tant à cause que cet adjectif se trouve au même genre avec le substantif qui le touche que parce qu'ordinairement on parle ainsi qu'il a la raison décisive et que par conséquent l'oreille y est toute qu'accoutumée et qu'on s'en fie point à moi et que chacun se donne la peine de l'observer en son particulier. Alors pour une condamnation habitale c'est quand même assez étonnant. Alors la prépare de la marque n'est pas moins significative d'une absence de prévu sexiste. Dans l'étude de la langue il nous dit il vaut mieux pour l'ordinaire consulter les femmes et ceux qui n'ont point qu'étudier pourquoi que ceux qui sont bien savants en langue grecque et latine. Donc il est énervé par ces latinistes et par tous ces gens qui se réfèrent à cet ancien et il faut que tout se fuyait à l'usage qui est beaucoup plus naturel et conforme. pour quelqu'un qu'on attaque d'une manière aussi virulente c'est plutôt temps. Donc non seulement vous ne faites pas appel au passé d'un ordre mais de façon très moderne plutôt que l'écrit et un recours au latin il privilégie une oralité en synchronie. D'ailleurs ce que Saussure n'a pas manqué de remarquer. Il y a un article de Saussure quand vous avez monté sur la langue sur lequel il était tombé et où Saussure il considère que l'ancien remarque il est très proche de ses idéales et à Saussure au début du XXe siècle dans les camps à propos de Montjeun parce qu'il considère que ses remarques et que ses mouvements n'ont de valeur que pour peu d'années. Donc la conscience de la relativité des mouvements qu'il porte qui sont liés à un usage de son époque. Ce qui n'est pas évidemment ce qu'on va imaginer c'est le XVIIIe siècle qui va carrément figer les choses en disant que c'est la langue du XVIIe siècle. Donc faut-il donc accuser Vauge-là et les grammariens en général d'un rejet du féminin dans la langue ? Cela n'apparaît ni chez lui alors que je ne vais pas faire le travail personnellement ni dans les grammaires des XVIIIe et XIXe siècle comme l'a pu le constater quelqu'un que certains d'entre vous n'ont entendu parler André Cherbel spécialiste de l'enseignement du français dans l'histoire qui a fait un gros ouvrage de 500 pages où il passe en revue tout ce qui a été préconisé pour l'enseignement du français et nulle part il ne trouve de trace de cette condamnation entre disant des femmes qui pourraient être féminines. Par ailleurs on se demandait quelle était à l'époque une population française du XVIIe siècle pratiquant ces dialectes locaux et majoritairement un alphabet tout au moins illettré qui aurait été réellement capables de se laisser dicter des règles rédigées par des grammariens. Je connais mon collègue dont il n'y a pas ce qu'on nomme maintenant qui est traité qui dit d'ailleurs qu'il y a toujours encore les gens ne se manquent pas mal pour ce que disent les grammariens. Ça c'est une réflexion personnelle ce qui est possible d'ailleurs. Enfin on ne peut pas oublier que l'oral authentique largement méconnu jusqu'à l'invention du photographe à la fin du XIXe siècle n'a laissé percer que quelques traces dans l'histoire tout simplement à travers certaines rimes en poésie ou à l'occasion d'une manière de prononcer des graphies nouvelles au XVIe siècle. Et comme vous avez déjà un peu patienté pour l'écouter j'ai une petite distraction à vous proposer qui est assez intéressante c'est une interview de gens présents pour le pouvoir en 1661. Je résolus sur toutes choses de ne point prendre de premier ministre. Rien n'étant plus indigne que de voir d'un côté toutes les fonctions et de l'autre le seul titre de roué. Quand on a l'état en vue on travaille pour souhait. Le bien de l'un fait la gloire de l'autre. quand le premier est heureux élevé et puissant est heureux de l'autre de l'autre Merci.